Dans le calme de votre présence, vous pouvez ressentir votre propre réalité sans forme et intemporelle comme la vie non manifestée qui anime votre forme physique. Vous pouvez alors ressentir la même vie au plus profond de chaque autre être humain et de chaque autre créature. Vous regardez au-delà du voile de la forme et de la séparation. C'est la réalisation de l'unité. C'est l'amour. Écarteau-les. L'humanité est maintenant dans une période où elle fait face à plusieurs menaces sérieuses pour sa survie et son évolution consciente. La déconnexion vécue par beaucoup en raison de l'emprise que le concept d'argent exerce sur eux est l'un des principaux moteurs de cette déconnexion de l'aspect interconnecté de la conscience humaine. Il n'y a pas d'effet sans cause. Tout affecte tout le reste. Il existe des connexions entre toutes les manifestations de la conscience, que ce soit la connexion entre le soleil et la terre via des portails magnétiques ou entre les personnes, quelle que soit la distance qui les sépare. Une connexion transpersonnelle est une connexion non locale. Quelque chose de transpersonnel transcende ou va au-delà du personnel ou de l'individuel. Il s'agit d'embrasser tous les aspects de « vous », de faciliter la transformation du « vous » et de vous permettre de voir la plus grande intégrité, non seulement de « vous », mais de l'humanité et au-delà. La preuve d'une telle réalité transpersonnelle, qui passe par de nombreuses voies telles que l'anthropologie, l'archéologie et les études en laboratoire, démontrent la réalité des connexions transpersonnelles entre les individus et des cultures entières. Alors que les peuples autochtones et ceux qui maintiennent un sentiment de connexion avec la terre et leur environnement vivent encore intimement la nature transpersonnelle de la conscience, d'autres ne sont pas aussi chanceux étant donné le large éventail d'activités, de perceptions et de technologies qui renforcent le voile illusoire de la séparation. On peut dire que la société moderne a perdu l'accès à la conscience transpersonnelle mais n'en a pas perdu la capacité, ce qui nous donne un énorme espoir, à la fois individuellement et collectivement. Cependant, dans les conditions appropriées, la plupart des individus sont capables de prendre conscience des images, des intuitions et des sentiments quelque peu vagues mais significatifs qui leur viennent de l'environnement et des autres. Nous pouvons voir cela se produire avec une plus grande fréquence, ce qui est certainement rassurant. Il existe de nombreux aspects intéressants de ces connexions transpersonnelles que nous partageons tous. Au-delà de la capacité de pouvoir contacter et communiquer entre les consciences les unes des autres, des effets reproductibles et mesurables peuvent également être transmis de la conscience d'une personne au corps d'une autre. Dans une recherche particulière qui a démontré cette réalité, il a été découvert que les pensées d'un guérisseur, comme un chaman, sont imitées chez le patient, presque comme si elles étaient toutes les deux justes à côté l'une de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ils peuvent être en réalité. Dans la non-localité, la distance est essentiellement dénuée de sens. Les images mentales de l'expéditeur pourraient voyager à travers l'espace pour provoquer des changements dans la physiologie du destinataire, où qu'il se trouve. Cela peut être décrit comme étant une connexion télésomatique et a été vérifié par les études scientifiques les plus progressistes comme étant quelque chose de très réel. Contrairement à ce qui peut être perçu comme étant vrai par certains, nous pouvons maintenant comprendre quel processus sous-tend de la cohérence non-locale du corps humain et de toutes les formes de vie, du quantum, mais aussi de l'univers dans son ensemble. Une théorie proposée par le penseur évolutionniste révolutionnaire Dr. Erwin Laszlo utilise quelque chose connu sous le nom de champ akashique, ou à fil d'en abrégé, afin d'expliquer comment la nature transpersonnelle de la conscience est possible. Cela peut expliquer la non-localité même des plus petites unités mesurables du multivet ainsi que ses plus grandes manifestations en son sein. Ce champ akash peut expliquer la cohérence des organismes vivants et leur cohérence avec l'environnement dans lequel ils vivent et évoluent. Cela peut aussi expliquer la cohérence du cerveau humain et de sa conscience associée par rapport au cerveau et à la conscience des autres, voire du monde dans son ensemble. Enfin, cela peut expliquer pourquoi les paramètres physiques et les configurations de l'univers sont si finement ajustées et que la conscience peut se manifester dans des organismes vivants sensibles et développer des choses aussi avancées que la culture et la philosophie. En ouvrant notre conscience à la réalité de la conscience étant de nature transpersonnelle, nous pouvons retrouver l'accès au vaste champ à dans lequel se trouvent des possibilités infinies. Nous pouvons nous responsabiliser en utilisant nos pensées pour façonner la réalité qui nous entoure et la réalité des autres. Nous pouvons améliorer les sentiments relationnels et de connexion entre nous. Nous pouvons aider les autres à réaliser la réalité transpersonnelle de la conscience afin que notre avenir collectif soit brillant. Chacun de nous contient les informations sur l'univers entier et toute l'existence, a un accès expérientiel potentiel à toutes ses parties, en un sens, et l'ensemble du réseau cosmique, dans la mesure où nous n'en sommes qu'une partie infinitésimale. Levez le voile de la séparation et prenez conscience de la réalité que tout est connecté et un. Faites-le pour vous-même, faites-le pour l'humanité. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501